... Allez, il ne faut pas traîner, il est bientôt 8h. Merci Olivia d'être là pour parler d'environnement à l'occasion de cette journée planétaire en faveur des océans pour la protection des grands meufs. Et à cette occasion, vous allez faire un petit tour sur l'île de Porcrolles où une exposition est consacrée à la mer avec de belles signatures. Oui, parce qu'en ce 8 juin, le diagnostic fait par l'ONU est évidemment inquiétant. Le réchauffement climatique et les activités humaines font des ravages sur les océans. On le sait, entre la surchauffe, l'acidification, la pollution. On vous parle tout au long de l'année de ceux qui essayent de freiner ce fléau. Là, petit pas de côté ce matin, on va aller voir le regard des artistes qui sont eux aussi très souvent engagés et qui sensibilisent à leur manière en passant par l'émotion. Pour nous en rendre compte, on s'est donc rendu à Porcrolles. Vous le disiez, c'est le parc national de Porcrolles au large de hier. C'est un endroit magnifique à la Villa Carmignac, fondation d'art contemporain. C'est une bien jolie balade. Allez, on y va, on plonge dans la mer imaginaire. On est dans la grotte, dans l'espace ressac de Michael Barcelo. Il a invité une sorte de vague géante à venir ravager comme ça les espaces. Et ce qu'on découvre, c'est une fois que la mer s'est retirée, ce qu'il en reste. Il y a à la fois une présence assez macabre, une forme de disparition. Et en même temps, il y a ce double sentiment de quelque chose de très vital, de très intense. Et c'est ce double sentiment qu'on retrouve dans toute l'exposition. C'est une exposition qui est sur le lien homme-animal, qui est traitée sous la forme d'un musée d'histoire naturelle sous-marin. Et on va traverser plusieurs mers. On va traverser une mer imaginaire. C'est une mer qui fait rêver, c'est une mer comme ça qui fascine les artistes. Et de manière plus inquiète, on va aussi traverser une mer un peu synthétique, un peu artificielle. Et enfin, une mer qui est en train de disparaître, en train de s'émitter sous nos yeux. Dans le titre de Fall and Rise, en fait, c'est un clé pour parler des chutes de baleine. C'est un phénomène qui se passe au décès de la baleine. Et en fait, c'est un phénomène qui donne suite à un écosystème très complexe, qui nourrit d'autres bactéries, espèces de vie pendant des années, des années. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour la séquestration du carbone, pour amener des minéraux rares au fonds marins qui ne pourront pas être là autrement. La chute d'une baleine, ça, c'est un décès, mais c'est aussi le début de vie de tout un autre système. Une chose qui me paraît fondamentale, c'est d'interroger les représentations qui sont faites de l'océan, puisqu'on montre toujours la même chose. On montre un peu l'océan comme si c'était un aquarium, et l'océan n'est pas un aquarium, c'est tout autre chose. Je travaille sur ces paysages qui sont peu connus, peu représentés, et leur transformation. On estime que le glissement des écosystèmes est six fois plus rapide dans l'océan que sur Terre, donc ces évolutions peuvent être très marquées. Si la température va monter de 2 degrés à partir de 2050, en ce qui concerne les méduses, ça va lui permettre de se multiplier beaucoup plus rapidement, et en effet, elle va coloniser les océans, et elle va étouffer une grande partie des poissons et d'autres formes vivantes dans les océans. C'est un vrai danger. J'espère qu'on va arriver à les contrôler, mais en tout cas, les futurs, pas tout à fait certains. Magnifiques méduses de Michel Aury, les méduses qui sont un véritable baromètre du changement climatique. On a vu Bianca Bondy, qui est sud-africaine, qui a grandi dans la nature, très attachée à sa préservation. Michael Barcelo, fervent défenseur de l'environnement à Mayork. Ou encore Nicolas Flock, ce breton d'origine qui plonge depuis sa plus tendre enfance. C'est donc à Porquerolle jusqu'au 17 octobre. Ça se visite pieds nus, comme si on était à la plage, en jauge réduite, Covid ou pas, pour bien en profiter. Merci beaucoup Olivia, la mère imaginaire. Allez, après la Grande Bleue, le Grand Bleue.